assalamu alaikum wa ahlam wa sahlam bikoum fihada dursa el jadid mende rouss terjama les tolaba sanaa thalithafijama'ata granoblal bienvenu dans ce nouveau cours de traduction de traduction appliquée au monde professionnel pour les étudiants de l3 de l'université granoblal aujourd'hui on va traduire un texte lié au domaine de la mode donc l'intitulé de ce texte est défilé celine en automne hiver 2021 et 2021 donc comme d'habitude notre document à traduire se trouve dans notre projet omegat source et je rappelle que l'utilisation de omegat n'est pas obligatoire mais je l'utilise parce que c'est un logiciel open source donc il y a des logiciels payants qui sont beaucoup plus performants mais à titre d'exemple seulement on utilise omegat défilé celine on va ouvrir le document voici notre document défilé celine à chambourg la renaissance sur des aires de rock'n roll rock'n roll donc c'est mieux de le dire en anglais donc un texte d'une page donc il y a des endroits où c'est très technique on va voir comment donc traduire ce genre de texte donc comme d'habitude on va utiliser un autre logiciel omegat et donc c'est ça omegat et quand on lance il est toujours la page d'accueil on va ouvrir notre projet donc desktop projet omegat donc le seul projet qui se trouve sur le desktop actuellement donc ceci c'est le dernier texte qu'on a traduit la dernière fois je fais augmenter ici donc c'est l'appel offre publique donc ça c'est le texte précédent notre texte aujourd'hui c'est celui-ci donc défilé celine et comme donc on voit puisqu'elle est déjà dans le dossier source donc on n'a pas besoin de copier des fichiers ni de télécharger donc il suffit juste de choisir le document à traduire le reste et était déjà traduit vous voyez quand je bascule tout ça c'est déjà donc abordé déjà traduit et notre texte qui n'est pas traduit encore c'est là et vous voyez aussi donc nombre de segments uniques traduit donc c'est 89 et vous voyez ici donc ce n'est pas non ce n'est pas clair qu'il y a donc un nombre aussi total de segments donc 128 et après nombre de segments uniques donc 122 et 89 donc les des segments traduit donc qu'elle reste on fait le calcul 128 moins 89 donc ça donne ça va donner le nombre de segments à traduit dans ce document parce que puisque c'est le document unique qui reste mais en tout cas ça ce n'est pas notre sujet donc on va commencer par la traduction comme je l'avais dit la dernière fois donc pour les balises vous pouvez faire en sorte que ça n'existe pas donc ce sont des balises pour la mise en forme de document final après la traduction donc défiler défiler en langue arabe donc on peut la traduire par arde asia arde asia donc un mot en français deux mots en langue arabe arde asia on ne peut pas utiliser arde tout court si je dis arde celine ça c'est autre chose autre chose même c'est ça peut être un mot en langue arabe ça peut être un show ou bien un show de cinéma film par exemple mais arde asia donc c'est le défilé pour nous celine donc c'est le nom donc c'est le nom propre on le garde arde asia celine la chambour a elle se traduit par la préposition fi une langue arabe chambour donc chambour on ne peut pas dire chambour avec rain donc si vous cherchez sur wikibedia donc vous tapez chambour nom de ville nom de château vous cherchez l'équivalent en langue arabe vous allez trouver que c'est chambour avec rain et ce n'est pas avec rain et c'est normal parce que la lettre à l'origine c'est le r arde prononcer en d'autres langues latines et reprononcer arde aussi en langue arabe donc arde asia celine fi chambour deux points la renaissance donc l'équivalent en langue arabe c'est asr l'mahda pareil un mot deux mots un mot en français deux mots en langue arabe asra l'mahda renaissance donc naissance c'est wilada renaissance i'adat el wilada donc traduction littérale mais le terme utilisé en langue arabe pour faire référence à cette époque c'est asr al'mahda sur des aires de rock and roll donc ala donc ça le dé donc ça nous montre que c'est un pluriel donc le nom qui suit donc r on peut la traduire par musika ala musika rock and roll mais musika donc c'est l'équivalent de musique en langue française mais r on peut la traduire aussi par donc anram le pluriel d'un aram ou bien alhan donc alhan pluriel de lahm pluriel de lahm ou bien anram que je vais garder anram donc c'est le pluriel de naram donc le leçon de la musique on l'appelle naram donc asr al-nahda ala anram rock and roll transliteration de mots anglais on peut ajouter aussi le alef lam parce que l'habitude on définit un mot par alef lam puisque rock rock and roll oui c'est un nom propre le tout mais puisque ce n'est pas un nom d'un humain d'un humain donc on peut ajouter le alef lam ala anram rock and roll on peut aussi garder ala anram rock and roll sans alef lam et ce n'est pas un problème donc deuxième segment ce qui est en vert c'est le segment qu'on est en train de traduire et le donc le violet c'est les segments qui ne sont pas encore traduits et les segments traduits elle va s'afficher directement en langue arabe et elle sera cachée en français si on fait double clic ici on va donc revoir en vert donc le segment traduit donc moins un tard pour passer au segment souvent celine a choisi le château de chambourg pour présenter sa collection homme au temps et vers 2021 2022 donc celine a choisi en langue arabe on préfère toujours commencer par le verbe donc on va dire celine 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 qu'est ce qu'elle a choisi donc elle a choisi le château de chambourg château donc c'est pala et chambourg chambourg il a choisi le pala de chambourg pourquoi pour présenter sa collection donc pour lui il est un et dans certains dialectes on dit l'رجalie avec chadda sur le gîme. Donc, lui, tu qu'addem, majmouataha, l'رجalie, et lui aussi, tu t'utiliser le masdard, l'takdim, l'takdim, majmouataha, l'رجalie, donc, autant, hiver, l'harif, donc, en langue arabe, on a utilisé li, donc, ici, il n'y a pas une proposition, donc, majmouataha, l'رجalie, l'harif, jita, 2020, mais c'est, donc, la collection de l'hiver, l'tan, l'hiver, l'tan, hiver, donc, l'harif, jita, elfein, waaheduaacherine, elfein, waaheduaacherine, elfein, waaheduaacherine, et on va garder les chiffres. Donc, on ne va pas remplacer les chiffres par des mots, parce que ça va devenir plus compliqué si l'on ne maîtrise pas les règles des noms, en langue arabe. Donc, le mieux, c'est de garder les chiffres, puisque, euh, dans le texte original, c'était des chiffres. Donc, la collection de l'hiver, l'harif, jita, elfein, waaheduaachirine, elfein, waaheduaixirine, elfein, waaheduaixirine, elfein, waaheduaixirine. Euh, donc ça, on passe, le segment suivant, le vistier, donc, vistier, c'est refraett, et constillé donc constillé et donc on peut dire mokarraza ou bien morassan donc ciel constillé c'est sama morassan et donc ici on va utiliser constillé donc morassan de référence au moyen âge donc référence c'est maraja mais dans ce contexte maraja al-asr al-wasita ou al-asr al-wasita donc au moyen âge c'est au singulier en français mais en langarbe on utilise le pluriel al-asr al-wasita donc les références ce sont pas des maraja mais des référents donc les références c'est isharat on va traduire le vestiaire ghorfat al-malabes donc t'abdiil ou t'agheer donc on peut utiliser soit t'abdiil al-malabes t'agheer al-malabes pour changer les vêtements ghorfat ou hujera donc il y a des équivalents Donc, vous pouvez dire marge-yat mais écharats donc marge-yat sont pas très liées. sur le domaine, donc marje'ïa on peut les utiliser quand on parle des religions par exemple, donc un homme qui est un référent à qui je peux poser des questions et avoir des réponses c'est l'équivalent d'un savant en religion donc marje'ï, marje'ïa donc le pluriel pour faire t'abdi l'malabes, m'urassa'a idan, bi-icharate bi-icharate il a al-hussur al-hussur al-hussur, comme l'on vient de le dire donc c'est al-hussur, l-hussur au pluriel, en langue et al-hussur, donc l'ouav, c'est avec ban al-hussur, l-hussur au asr al-hussur, donc la renaissance qu'on l'a traduit ici al-hussur au asr al-hussur donc référence au moyen âge et à la renaissance virgule des chemises à fraises ici donc chemise à fraises comme ça à fraises donc si il y a un doute parce que fraises en langue arabe soit on utilise fraises soit faula mais chemise à fraises si je traduis mot à mot comme ça la fraise est-ce que c'est employé en langue arabe dans le domaine de mode de la mode donc si on a un doute et que ce n'est pas notre domaine de travail donc la traduction des textes liés au mode donc on va aller tout simplement sur google par exemple et on va voir on va taper kamis le fraise et on peut ajouter le mot asia ou bien oude asia juste pour dire à google qu'on cherche dans le domaine de mode donc on va taper donc kamis le fraise donc c'est une suggestion donc ça on ne peut pas l'adopter si l'on dit son kamis tel l'ajat ou de frais kamis le pharaou vous voyez donc elle propose kamis le pharaou la bien bien d'alguine les fraises ou de tout ce n'est pas le contexte kamis rose marçoul harimi moukala moudil etc donc il n'y a pas fraise arad asia hum donc un deuxième donc les réponses ne sont pas cohérentes pourquoi parce que j'ai mis des mots sans des guillemets donc on va essayer de mettre des guillemets kamis le fraise et je garde kamis fraise ensemble et après kamis le fraise ce n'est pas problème si ça vient ou ça ne vient pas donc on voit par les photos que c'est le mode et donc c'est asia c'est toujours asia ou arad asia qui se répète mais chararat le fraise le fraisor donc ce n'est pas le contexte qu'on cherche quand on ne voit pas des résultats directement donc ça c'est une signification que nous ne sommes pas nous ne sommes pas sur le bon voie donc on va remplacer kamis le fraise pas kamis le fraule on va voir si ça donc quelques choses kiffe akhtar malabes tunasibuni donc l'jessem bish keel mutelat makloub ou le fraule sony palo context ce qu'on cherche au rôde asia donc il y a toujours au rôde asia qui s'impose un peu plus les classiques qui de rousseau matel faraoula montabba berousseau matel faraoula donc ça ça peut être utile donc il est un prêt par le dessin de faraoula de fraise donc c'est c'est une chemise donc là on a le faraoula c'est de l'or de faraoula ou de fraise mais toujours les réponses ne sont pas claires donc on va chercher son asia donc comme il s'il y a le faraoula voilà donc sans guillemets comme il s'il y a le faraoula et voilà on trouve directement un résultat dans les photos et donc on va voir ici comme il s'il y a le faraoula c'est sans guillemets mais on a obtenu un résultat comme il s'il y a le faraoula c'est pas le faraoula le faraoula ou le moutalajat comme il s'il y a le faraoula ou le moutalajat ce sont les ice cream donc si on a un doute on peut rentrer et voir les photos et voilà donc ça c'est le 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 donc ce n'est pas le type de chemise qu'on cherche donc ce n'est pas le faraoula ou le moutalajat par contre si je tape comme il s'il y a le mara al faraoula et donc on rentre on peut trouver que donc faraoula il y a les les dessins de fraises sur les chemises donc pareil faraoula et ce n'est pas tout à fait le donc le chemise qu'on cherche camis le faraoula camis le faraoula fraîche fraîche donc ça c'est plutôt le le type de chemise qu'on cherche et donc si je je retape camis le fraise pour voir donc combien de résultats ici j'ai j'ai donc 858 000 résultats on va voir camis camis le fraise vous voyez donc camis le fraise donc elle n'a pas trouvé de résultats directs elle propose fraise donc ça ne correspond pas même les photos ça n'a pas donné des réponses des réponses directes donc dans ce cas camis le lajad camis le saignan tank le saignan tank le saignan tank le saignan zahri camis le fraise donc un seul résultat avec camis fraise et vous voyez ce n'est pas tout à fait le type de chemise qu'on cherche donc dans ce cas et puisqu'on n'est pas expert dans le domaine et on n'a pas d'autre choix donc comme ça les chemises aux fraises comme ça on peut les traduire par et donc les experts dans le domaine de la mode peuvent après nous corriger donc les chemises à fraises donc des chemises à fraises de les chemises à fraises si on on analyse le dé au pantalon brodé de ce cas louisant donc au pantalon le pantalon donc ça se traduit en langue par saraouil donc comme ça on le fera ou là il a donc à saraouil donc moutarraza donc à saraouil allemu parraza moutarraza donc brodé moutarraza bi donc ça on utilise le dictionnaire c'est un mot technique donc c'est tartar donc dans les articles qui parlent de mode donc dans les dictionnaires il propose comme moutarraza bi tartar madate tartar l'ama donc si je trouve donc la traduction proposée par les dictionnaires pour ce qu'un c'est tartar donc sinon si on a un doute c'est toujours pareil donc on va utiliser copier le mot en langue arabe et on va chercher sur l'internet parce que c'est la seule source de la documentation qu'on a en direct donc moutarraza bi tartar donc on va trouver des résultats tannura nisaïe rakasa moutarraza bi tartar l'ama aussi donc tous les mots sont employés en langue arabe haki batiad nisaïe moutarraza bi tartar l'ama fustan bitafasil moutarraza bi tartar l'ama donc c'est un terme employé même toute la phrase est employée donc on est sourd ici qu'on est au bon voie donc moutarraza bi tartar l'ama ma avec avec quoi avec l'emplimatique touche roc donc c'est le touche roc emplimatique donc l'emplimatique c'est pour le touche roc le touche roc c'est donc le touche rock'n drôle de mehdi slymani donc je crois qu'il y a les hadis donc c'est un je crois que c'est un an parce que je l'ai hidi slymani non c'est i mais c'est donc c'est hadis slymani donc bittartar l'ama ma donc l'omblimatique touche roc d'idi slymani donc ma lamset wesh c'est lamse roc al-shahira donc c'est famous si l'on parle en anglais emblématique donc ma lamset roc al-shahira l'ihadi donc hadis layman hadis layman on passe au segment suivant donc par donc c'est un article dans un journal quand on voit par on ne peut pas traduire par antariq antariq ou bi après le nom de l'écrivain de l'auteur de ce texte donc le rédacteur plutôt donc ça c'est le nom de rédacteur et par en langue arabe on emploie toujours le mot biqalam bi kalam donc si je traduis biqalam c'est par le stylo donc par c'est par le stylo de c'est à dire l'auteur le rédacteur c'est donc biqalam elvire von elvire von bar deleben voilà transliteration de nom donc ça comme l'on a dit quand on a parlé des glossaires si on va utiliser ce nom plusieurs fois dans le texte il faut mieux l'ajouter sur le glossaire pour savoir un peu donc on l'ajoute au glossaire comme ça donc on registrer créer traduction alternative insérer valise valise recherche insérer ah non ce n'est pas ici c'est ici qu'il faut l'ajouter donc il faut choisir l vert après on dit ajouter en entrée au glossaire on peut choisir le terme monté après on va le rectifier parce qu'on va le choisir avec les valises donc on va ajouter au glossaire et ici on peut supprimer les valises voilà donc le terme source et après le cible le cible pour être sûr qu'on a on n'a pas modifié la façon d'écriture de translitération vous voyez donc il va voir après commentaire on peut ajouter un commentaire mais on va laisser le champ vide et on va l'ajouter et comme ça donc si on monte le glossaire donc notre glossaire ici donc on va le monter et vous voyez pour maintenant on va le mettre ici donc ici c'est le dictionnaire ici le glossaire maintenant nous avons le nombre de la personne équivalent en translitération en langue arabe donc c'est ça comme ça si on va trouver le même nom plus tard on va le traduire directement donc on va l'ajouter directement ici copier-coller ou bien donc la touche ajouter à l'entrée ça c'est ajouter à l'entrée mais il est déjà à l'entrée pour l'entrée pareil pour Chambour par exemple on peut l'ajouter pour la renaissance on peut l'ajouter au glossaire etc comme ça on reste sûr que on traduit ou on translitaire les noms propres de la même manière toujours dans nos documents donc ça je vais remettre le glossaire à sa place donc je vais remonter caché replié donc le nom propre et je passe à l'article ça c'est le nom de l'autor vous voyez ici parce que j'avais déjà traduit le même presque le même segment donc elle a proposé directement la traduction que j'avais fait donc elle dit que ça c'est une traduction qui correspond donc ça c'est un segment qui correspond celui-ci à 30% d'un segment déjà traduit donc celine homme autant hiver donc ça c'est si je reviens à notre document source donc ça c'est c'est le légende de cette photo c'est pour cela ça ressemble hors contexte quand on voit le texte complet mais quand on connaît qu'il y avait une photo donc ça c'est la légende donc celine homme autant hiver donc on va la traduire vous voyez on a déjà traduit ici donc celine plus majmouarijaliya el majmouarijaliya le kharif jita etc donc on va dire c'est majmouarijaliya donc la collection celine homme on a ajouté aussi majmouar pour que ça soit compréhensible donc kharif jita donc kharif jita el faim waahad waachirine el faim waatna'in waachirine point après donc deuxième segment le nom de la personne donc heidi sleyman hadi sleyman pareil pour hadi sleyman heidi sleyman on peut l'ajouter on peut l'ajouter comme en référence dans notre cluster ça c'est ça c'est un hadi sleyman et chaque fois on voit son homme on va le traduire de cette manière donc il est là donc on va remonter notre là donc hadis si on va par exemple on va remonter là-bas il était où la première fois donc les hadis sleyman si on vient de ça ici on va trouver donc le segment contient hadis l'ayman et on trouve donc hadis l'ayman et on va vous voyez constellation on a trouvé koukaba ou nous jouons au majemou anajmi parce que ça c'est une traduction un mot qu'on a jeté dans le glocère de de l'astronome donc constellation constellée constellée vous voyez voilà donc on va revenir à notre signe segment suivant roule-moi de tambour la cavalerie arrive donc roule-moi de tambour ça donc si je traduis comme la phrase française roule-moi au pluriel d'avoirana tabl ça donne rien donc tambour c'est le tabl tabl et roule-moi de tambour donc c'est karat taboul karat taboul donc on se doute parfois c'est puisque roule-moi c'est pluriel et tambour ou singulier pourquoi pas dire korou' ou karat ou karat donc korou'a tabl et on garde tabl ou singulier si l'on dit ça ou karat karat ou tabl donc c'est les frappes sur le tambour donc on va comprendre que c'est un seul tambour et on fait plusieurs frappes par contre le terme le plus utilisé en langue arabe c'est karat taboul c'est plusieurs frappes sur plusieurs tambours donc il y a un doute ici comment on va gérer cette situation on va chercher les documentations sur internet donc pour les mots on tape des phrases ou partir des phrases et on va voir si ce sont utilisées ou pas mais pour ici donc il faut comprendre le contexte de défiler et le défiler donc le reste du texte ils disent donc il y a plus tard dans le texte plus loin dans le texte donc elles disent que la présentation était faite en ligne donc dans un vidéo de 13 minutes donc il y a un vidéo de ce défiler on va chercher le vidéo pour entendre s'il y a un tambour ou plusieurs tambours donc j'avais déjà sorti Céline Fall Winter 2021 2022 Fall Show donc le show complet et on va essayer d'entendre si ce sont un ou plusieurs tambours et les frappes donc ce sont plusieurs tambours dans ce cas on va remplacer Karahad Kabl donc Kabl singulier on va mettre Kabl au pluriel donc le cavalerie arrive virgule cavalerie c'est Majmo'at el-fursan ou katiba el-fursan ou Farpa'at el-fursan etc donc ce sont les compatants qui sont qui font le gars au chauval donc le troubou du chevalier on peut dire jama'at el-fursan jama'at el-fursan donc il y a une justification pourquoi j'ai dit jama'at et ce n'est pas silah par exemple silah al-fursan silah al-fursan c'est le terme utilisé en général pour dire cavalerie mais silah donc c'est un toute un armée de chevaliers on va garder ça et on va voir pourquoi on est remplacé silah al-fursan par jama'at parce que quand je passe au segment suivant donc cinq silhouettes en capuchonné de noir donc cinq personnes et après ici elles sont menées par menées par un homme donc cinq plus un donc c'est six donc ce n'est pas un armée complet mais ce sont six personnes donc six personnes ce n'est pas logique de dire silah al-fursan arrive mais c'est jama'at el-fursan ou ferka tel-fursan jama'at ou ferka donc il y a plusieurs possibilités ici il y a jama'at katiba ferka mais si l'on compare ces termes dans le système de l'armée de nos jours donc on va trouver que jama'at ce sont les plus petits jama'at elle est donc d'habitude composée de cinq jusqu'à neuf personnes ou sept personnes ça dépend donc c'est un petit groupe de combatants de soldats katiba c'est plus large et ferka c'est encore plus large et puisque ce sont six donc c'est jama'at l'fumio utilisez jama'at voilà la raison pourquoi on a utilisé jama'at on n'a pas utilisé katiba ni ferka ni silah silah donc c'est toute l'armée des chouvaliers donc par autobool jama'at el-fursan arrive tassilu tassilu donc jama'at el-fursan tassilu et si l'on veut commencer comme d'habitude en langue arabe par le verbe donc on va dire par autobool virgul tassilu jama'at el-fursan point donc segment suivant cinq silhouettes silhouettes à quoi ça correspond donc cinq c'est khamsa après silhouettes comment on va la traduire en capuchonné en capuchonné aussi c'est problématique donc il y a beaucoup de termes techniques donc silhouettes on va chercher tout d'abord silhouettes donc on va aller sur cn cnrtl.fr donc centre national de ressources textuelles et lexicales ça c'est pour le français on va sur portail lexical et lexicographie donc qu'est-ce qu'on va mettre donc on va mettre silhouettes on va copier le mot et la montre ici et on va voir qu'est-ce que c'est un silhouette exactement dans ce contexte donc dans le contexte de chevalier et donc on va comprendre directement que ce sont des personnes mais comment pour les traduire en langue arabe il faut avoir des de de définition précise précise donc le silhouette c'est dessin de profil exécuté selon la forme de l'ombre vous voyez projeté d'un visage donc ça c'est un sens donc dessiné à la silhouette après des phrases donc dessin de profil exécuté selon la forme de l'ombre si on va traduire ça par donc 5 silhouettes khamzatu dhilal donc dhilal khamzatu dhilal mais ça ce n'est pas clair en langue arabe dhilal ce sont les ombres donc on n'a rien compris et aussi dhil dhilal donc ombre et en capuchonné donc en capuchonné on va dire muqanna muqanna liya mulatham mulatham c'est couvrir le visage et muqanna c'est couvrir la tête et aussi on peut couvrir tout le corps ou partie de haut du corps donc muqanna khamzat dhilal muqanna muqanna puisque dhilal ce n'est pas humain donc plurielment humain on va le traiter comme un singulier féminin donc l'adjectif c'est singulier féminin khamzat dhilal muqanna ce n'est pas convaincant en langue arabe donc moi je fais recours à ma connaissance en langue arabe donc quand je parle de le profil de la personne le profil général qui ressemble à l'ombre c'est chachs ou chachous donc on va aller sur le dictionnaire de la langue arabe ou les dictionnaires de la langue arabe nous avons un outil qui s'appelle al-bahis al-arabi donc bahis dot info bahis dot info donc on va chercher le mot chachs et on va voir s'il y a une définition similaire à la définition de la langue française pour silhouette donc chachs jama'a chachs l'insan wa gayruh mudakkar wal jamu ashkhasam wa shokhusam wa shikhas donc ça il n'y a rien de spécial achachs arada bihe l'mara wa achachs sawad l'insan donc achachs donc achachs c'est la personne en langue arabe achachs la personne on ne on ne peut pas on ne peut pas dire la personne maintenant parce que ça ça va nous confondre achachs en langue arabe c'est sawad donc c'est le noir de la personne de l'homme le noir de l'homme c'est exactement comme la définition en langue française qu'on avoue tout à l'heure donc c'est donc dessin de profil exécuté selon la forme de l'ombre l'ombre c'est noir et donc pour la langue arabe achachs sawad l'insan wa gha l'ombre donc on l'observe de loin donc quand on voit ce noir vient de loin donc on ne voit que le profil et c'est exactement la définition qu'on a trouvé pour le le mot français donc on va utiliser comme traduction donc achachs ça c'est la définition dans le dictionnaire l'isane l'arabe on peut descendre aussi dans d'autres dictionnaires par exemple les dictionnaires sont distingués par les couleurs achachs sawad l'insani wa ghairuhu tarahumen ba'id donc yuqa l'thalatat ou ashkos ça c'est important aussi quand ce sont petits nombres de personnes donc on va faire le pluriel par ashkos donc le pluriel ashkos et c'est si ce sont plus donc ce sont nombreux ou al-kathir chokho son wa ashkhas donc nous le pluriel qu'on utilise couramment c'est chachs ashkhas mais il y a d'autres pluriels ashkhos si ce sont talata et puisque là-bas ce sont cinq donc on va utiliser aussi ashkhos donc chachs ashkhos on va revenir à notre texte donc khamshato dhilal ça ce n'est pas bon une traduction khamshato donc c'est ashkhos et vous avez le choix si vous voulez utiliser khamshato shukhos ou bien khamshato ashkhas ce n'est pas grave donc khamshato ashkhos et là parce que chachs c'est humain donc maintenant on va le traiter l'adjectif on va faire l'accord donc pluriel mokanna'in khamshato ashkhos en mokanna'in ou ashkhasin mokanna'in bil aswad du noir donc mokanna'in pour un capuchoné du noir arabel aswad sur des montures sur ala monture donc c'est la bête que la personne utilise pour aller d'une place à l'autre pour le transport en langue arabe c'est markub ala markub markub donc c'est donc l'animal sur lequel j'en monte markub blanche markub abhiab mais puisque ce sont pluriels donc c'est marakub marakub bayda voyez si je traduis mot en mot mais ce n'est pas logique donc la phrase en langue arabe c'est marakub bayda ce n'est donc pas un sens qu'il monte sur des animaux et donc qu'est-ce qu'on peut faire donc marakub blanche on va garder marakub blanche bayda et voir la suite galop galop donc c'est un type de mouvement pour les animaux et surtout les chevaux donc pour herwell liat a douce et plus rapide de to herwell à la marakub bayda to herwell donc marakub on va le remplacer par dawab mais dawab aussi ça donne pas le sens de cheval je vais traduire mot en mot après on va voir le contexte général dans l'allée principale du château de chambour donc ici donc principal chambour entre parenthèses loire et chère donc ça c'est le nom de département donc on va dire «fui fui moukata chambour fui ou bien fi équelim fi moukata ou fi équelim abré l'unum » donc on va biartir «fi moukata On va relier la phrase On va relier la phrase Donc Hissan c'est cheval et Ahsena c'est le pluriel Baydha Vous voyez Baydha donc c'est féminin Parce qu'Ahsena c'est pluriel Donc il est traité comme un singulier féminin Baydha c'est l'adjectif du singulier féminin Donc Inter pour passer au segment suivant Elles sont menées par un homme Chevauchant un étalon Andalus Donc là Il y a donc 5 ans 5 personnes sur des chevaux Blancs Après il y a un leader Donc Yaku Duhun Yaku Duhun C'est chevalier Donc Yaku Duhun Rajulun Chevauchant Yarka Bouala Monte sur Chevauchant Yamtati Donc le mot exact dans la langue arabe Yamtati Et un italien andalou Et un italien andalou Donc italien un seul mot Mais Donc la signification c'est Un cheval D'origine andalus D'Andalus Donc italien andalou Donc Yamtati Donc Yamtati Et un italien andalus Et un italien andalus Et un italien andalus Femelle Donc on peut remplacer Ahsina Qui est le pluriel Duhisan Qui est le masculin Donc pas Afras Ala Faras Afras Afras Et juste pour Informations Afras C'est Employé pour les masculins Et les féminins Des chevaux Donc les mâles Et les femelles Donc Afras Faras Donc Faras On peut dire Cheval Mâle C'est Faras Et cheval Femelle C'est Faras aussi Mais de nos jours On utilise Afras Plutôt Plutôt Pour les femelles Donc Yaku Duhun Rajulun Yamtati Yibhisanan Andalusyan Asilan Virgule Andrabo Alam Silin Fiyadeh 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 Mais on comprend Que c'est dans Les mâles De ce chevalier Fiyadeh Donc Dans le mâle De chevalier Les dents Donc Les mots Donc ici Les mots Teen Teen Night poem Teen night poem En anglais En anglais Ce n'est pas Les mots Calimat Si je traduis Mot en mot Calimat Après entre parenthèses Donc Il faut reprendre Reproduire Donc La phrase En anglais Parce que La traduction Vient après Donc Teen Night On va comprendre Que ce n'est pas En phrase Mais ce sont Mots Et mots Et mots Donc le mieux En langue arabe De dire Ibarat Ibarat Donc Ibarat C'est phrase Ibarat On peut ajouter aussi Thumma Ibarat Pour rendre Le texte Plus joli Donc Donc C'est Facile Suma Ibarat Teen Night Poem Teen Night Poem Qui est L'équivalent De Donc En parenthèse Teen Night Poem C Donc Maintenant On va mettre La traduction Donc On va Fermer les guillemets D'abord Donc Teen Night Poem Poem Donc la traduction Française Poem De Chevalier Adorissant Poem De Chevalier Adorissant A l'indéfini Donc Mais La phrase En anglais Teen Night Poem Ça peut Être Définie Donc On peut La traiter Comme Définie Si L'on Se passe Sur la phrase En anglais Mais Aussi L'anglais On peut La traduire Par l'indéfini Et par Le défini Donc Les deux Passent Pour la phrase En anglais Par contre Pour la phrase En français Poem De Chevalier Adorissant Donc Kassidat Chevalier Adorissant Indéfini Donc Kassidat Faris Mourahab Donc Donc Tumma Ibarat Kassidat Faris Mourahab S'affiche En lettres Gothiques Sur l'écran S'affiche Donc Tadhar Ou bien Taurab Donc Tadhar Biachruf Ou biachruf 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 Gothique Donc Ça vient de Gauter En allemand Biachruf Gautia Pour La traduire Par Comme ça Biachruf Gautia A Charth Le Al Schacha Donc L'écran De Video De Sinema De TV Donc N'importe ou bien à la châcha de l'arbre. Donc, la phrase devient plus jolie. Segment suivant, le défilé. Le défilé, pour commencer. Donc, et si elle parle, pour comprendre le contexte, on va revenir sur la vidéo. Donc, sur la vidéo, si je remonte au départ, donc, en fait, le rédacteur, il décrit la scène qui se trouve dans la vidéo, la vidéo diffusée sur le site. Donc, vous voyez, le chevalier, le chevalier, le drapeau, le drapeau à la main. Et, donc, tin, vous voyez, je reviens. Il y a toujours la phrase, donc, tin, avec des lettres gothiques. Donc, je reviens. Voilà. Tin Night Poem. Donc, il parle de la scène qui se trouve dans la vidéo. Et après, donc, à la fin, donc, à la fin de cette présentation, le défilé, pour commencer, maintenant. Voyons. Ça, ça n'affiche pas sur l'écran, le défilé qui a commencé. Mais, donc, quand on voit la suite de la vidéo, on va entendre que la défilé commence juste après cette présentation. Si je passe comme ça, je vais voir la défilé qui passe comme ça. Voilà. Donc, l'arbre peut être qu'il y a un nyebda. Ou bien, on peut dire, il y a un nyebda. Stop. Donc, si je commence par le verbe, comme d'habitude, et on peut ajouter aussi c'est-à-dire après cette présentation, c'est-à-dire après cette présentation. Céline a présenté lundi 8 février, sa collection, Autant qu'hiver. Donc, ici, les correspondances, même si Autant et Vert, elle était traduit, donc, la parole prie dans les correspondances, mais pas de problème. Donc, pas de damas de Céline. Céline a présenté, donc, on va commencer par le verbe. c'est-à-dire que la parole prie dans la phrase précédente. 2021, 2021 donc il l'a présenté lundi, il y a 8 février donc l'année février et puisqu'il y a d'autres utilisations au moyen au moyen, c'est chobab donc on va mettre les deux, février ou bien chobab donc il l'a présenté dans un vidéo dans un vidéo donc dans un vidéo deux treize minutes, c'est-à-dire d'une durée deux treize minutes, c'est-à-dire moudat moudat nous la 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 nous cherchons donc diffusé manchur nous cherchons donc le voie passif sur son site à la mauvaise puisque c'est une femme voilà et les réseaux sociaux c'est à dire et sur les réseaux sociaux sociaux les réseaux sociaux un peu aussi remplacé moi pas je veux qu'à ce que je veux qu'elle soit sur l'estima et pour garder le monde moi pas un site de communication sociale donc je veux pas raison je veux qu'elle soit sur l'estima donc l'estima et c'est l'adjectif de taur à son à taur sur l'estima donc quand deux semaines environ après la fin de la fashion week masculine donc ça c'est un virgule donc wadalika pour faire la liaison entre les deux phrases wadalika badalawali sous boré mais une née est elle on se voit un mode donc fashion fashion second mode week donc on a ou on est obligé de de répéter aux donc il n'y a pas assez d'espace mais on est obligé de répéter donc cette semaine il était 100% digital c'est à dire la décana donc 100% c'est digital donc il était 100% digital après trois points donc le reste de texte donc j'ai prévu que le temps nécessaire à la traduction et l'explication de ce texte sera long donc mais vous pouvez toujours retrouver le texte original complet sur le site le monde donc http avec le lien vous avez le lien voici donc notre cours d'aujourd'hui donc bon révision et on se voit dans un prochain cours de traduction français arabe merci merci merci